Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 3 janvier, c'est la rentrée pour un grand nombre de personnes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes à démarrer l'année. En tout cas, si vous regardez ce vlog le samedi, j'espère que votre première semaine de janvier s'est bien passée et qu'elle annonce la couleur pour le reste de l'année. Si c'était une semaine foireuse, j'espère que ça n'annoncera pas la couleur pour votre année. Mais en tout cas, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle année. Si vous aussi, vous êtes content et contente de suivre mes vlogs en 2022, n'hésitez pas à mettre dès maintenant un petit pouce comme ça. Vous n'oublierez pas à la fin de la vidéo ou si vous arrêtez avant la fin. Mais voilà, du coup, petite ouverture de vlog. Aujourd'hui, ça serait une journée pratiquement essentiellement rendez-vous médicaux. J'ai pas mal de rendez-vous. Ce matin, je vais voir mon psychiatre. Cet après-midi, je vais aller chez l'ophtalmo parce que ma vue a vraiment baissé. Donc voilà, des trucs pas super fun. Mais je me dis qu'au-delà des trucs pas super fun, ça va être beaucoup de moments salles d'attente. Donc c'est le moment de prendre une nouvelle lecture. Je ne sais pas trop encore quoi. Vila Imago, il me tente depuis un petit moment. Donc pourquoi pas ? Ça a l'air d'être dans une espèce de grande demeure comme ça. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah ouais, les raisins de la colère, j'avais bien envie aussi de le lire. Sinon, j'avais pas mal envie de lire en anglais. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Bon, finalement, voilà ma petite sélection. J'hésite entre ça, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et la salle de balle de Anna Hope. En fait, c'était l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé quand j'avais lu le livre de, j'ai oublié son nom, Le Ball des Folles, qui était absolument génial. J'avais adoré, c'était Victoria Masse. Voilà, Le Ball des Folles, qui était sorti chez Albert Michel. Depuis, il y a eu une adaptation ciné. Et du coup, on m'avait conseillé celui-là. Donc pourquoi pas ? Franchement, j'hésite un petit peu. Je vais peut-être démarrer avec lui, parce qu'en même temps, il n'est pas très très long. Je crois qu'il fait 300 pages. Et puis, c'est du grand format, donc ce n'est pas comme un 400 pages bien serré au niveau poche. Donc pourquoi pas ? Bon, je vais peut-être prendre celui-là. J'attends que le jour se lève un petit peu plus, histoire de ne pas filmer avec de la lumière artificielle. Je vais tourner mon updé de lecture. Donc en attendant, je vais faire 2-3 trucs sur le shop Etui, qui était un peu en vacances. Donc je vais préparer tous les bordereaux et tout ça. Et puis, voilà. Normalement, je vais bientôt pouvoir mettre la nouvelle collection de tirages photos. Donc limiter ces tirages d'art. Les anciens seront soldés. Donc de toute manière, je vous redirai ça en temps voulu. Mais voilà, je vais faire un peu de trucs comme ça. Je vais peut-être d'ailleurs monter aussi le vlog, comme ça, ce sera fait pour samedi. Donc voilà, d'ici à ce que le jour se lève. Et puis voilà. Mon updé de lecture est tourné. Donc je suis contente parce que là, il est 10h. Donc je vais monter ma vidéo, l'uploader. En attendant que le jour se lève, j'ai aussi monté mon vlog. Et voilà, il sera posté à l'heure. Donc je suis trop contente. Il est que 10h. Donc ça me laisse le temps de bouquiner un petit peu avant d'aller à mon rendez-vous avec mon psychiatre. Donc ça, c'est chouette. Le matin est plutôt productif. Je suis contente. Premier rendez-vous de la journée terminé. Je suis rentrée. Je suis passée faire deux courses. Et quand j'étais à mon Super U, il y avait une promo sur les plaids. Alors je commence mal l'année à racheter un truc que j'ai déjà parce que des plaids, j'en ai pas besoin. Mais il était trop beau. Et il était en solde. Et il y a des carreaux. Il est en moumoute. Et regardez quoi. Non mais il est pas trop trop beau. Regardez ça. Et à l'intérieur, il est tout fourré comme ça. Mais le bonheur, j'adore. Là de toute façon, il faut que je change ma parure de lit. Donc comme ça, la transition se fera assez doucement. Il restera des carreaux sur mon lit. Mais je le trouve trop beau. Et puis ouais. J'ai un peu craqué. Mais il a l'air tellement chaud et tellement douillet. Oh, le rêve. Je me suis fait un petit café. Finalement, dans la salle d'attente, j'ai commencé le troisième tome de La Rêve du Futur. Je vais le garder comme ça. Je pense que pour les salles d'attente, c'est pas mal. Ça me permet de pouvoir m'arrêter assez facilement. Et là, je vais commencer le Anna Hope, à mon avis. Bookier un petit peu. J'ai une deux heures devant moi, je pense, avant de partir. Enfin, peut-être une heure et demie avant de partir, de me préparer et tout ça. Donc voilà. Ça me fait un petit moment de lecture tranquille. J'espère que vous allez bien. On est en fin de journée. Il y a à peu près 10h20. Je viens de prendre ma douche. Cet après-midi, du coup, je suis allée à mon rendez-vous chez l'Ophtalmo. C'était bien. Voilà. Enfin, c'était bien. Je n'ai pas attendu. Donc, j'étais à peine assise que je suis passée directe. En fait, je suis sortie du cabinet à l'heure où je devais avoir mon rendez-vous. Donc, j'étais trop contente. Parce que moi, d'habitude, j'attends toujours très très longtemps les salles d'attente. Au moins une heure. Enfin, je ne sais pas. J'ai la poisse avec les salles d'attente. Mais du coup, c'est passé très vite. Donc, j'ai pu directement aller chez l'Opticien, choisir mes lunettes. J'ai pris chez Jimmy Fairley parce que je sais que c'est une marque française et que tout est produit en France. Et ça, c'est chouette. Je ne suis pas du tout en partenariat avec eux. Mais c'est juste ma propre opinion. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Du coup, je suis rentrée et je suis directement allée courir sur le tapis de course. Parce qu'on a eu un tapis de course à Noël avec ma mère. Et puis voilà, c'est cool du coup pour l'hiver. Quand il fait nuit, moi-même avec la lampe frontale et tout, je ne suis pas rassurée de courir dans la nuit. Donc voilà, j'ai fait une petite course de 40-45 minutes. Je reprends mon rythme tranquillou pour après la belle saison. Et j'ai pris ma douche. Et puis après, j'ai discuté avec Steph de Piketty Booking sur Instagram. Et ça m'a fait beaucoup de bien. On a parlé du sujet de mon livre, de mes projets, de plein de choses qui ont été apportées. Puisque ça, je ne vous en ai pas parlé. Mais voilà, j'avais eu une opportunité et tout a été mis en pause. Et du coup, je n'ai plus forcément... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que voilà, mais c'est un petit peu compliqué. Et Steph m'a trop motivée. Elle m'a secoué les pompons. Si tu passes par là, je pense que ça te fera rire. Parce que du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, je pense que ça se voit. En fait, même si vous ne voyez pas mon visage, on voit que ça m'a fait beaucoup de bien. Que ça m'a apporté beaucoup de lumière et de joie. Parce que c'était super positif, super gentil, bienveillant. Et ouais, ça m'a fait vraiment du bien, cette petite discussion avec elle. Donc merci beaucoup, Steph, si tu passes par là. Je te fais plein de bisous. Et ouais, ça m'a remotivée sur certains sujets. Donc je suis trop contente. Et du coup, voilà, je vais aller faire à manger en attendant que mon chéri rentre. Et puis après, je vais continuer ma lecture du bal des folles. Pas du tout du bal des folles. Donc de la salle de bal. Je n'ai pas lu énormément. J'ai lu 30-40 pages avec le prologue en plus de ça. Donc pour le moment, je ne peux pas vous en parler. Mais je pense que d'ici demain, j'aurai le temps de vous en parler. Et demain, je pense me faire une petite sortie Emmaüs. J'ai très envie d'aller à Emmaüs. Donc voilà, vous savez que c'est mon petit plaisir. Je n'ai pas besoin de lecture. Mais j'adore aller faire fouiller. Puis en plus de ça, pendant ces périodes de l'année, il n'y a pas de brocante. Donc je suis trop malheureuse. Donc voilà, du coup, c'est chouette. Puis j'ai 2-3 trucs aussi à déposer à Emmaüs. Donc ça sera de l'occasion. Donc voilà, j'arrête de bavasser. Et puis je vais aller faire à manger. Hey, on est mardi matin. Pour commencer la journée, j'ai changé ma percure de lit. Elle n'a absolument aucun sens. Puisqu'il y a des petites fleurs, il y a des carreaux, il y a des trucs d'automne. Enfin bref, ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas grave. Je n'avais pas envie de refaire des lessives. Juste pour 3 housses de coussins. Et bref, ce n'est pas du tout le point de cette séquence. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ? J'ai vachement lu hier. J'ai lu la moitié de mon livre. Donc je vais me poser pour vous en parler. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai lu la moitié de la salle de bal de Anna Hope hier. Et franchement, j'aime beaucoup ma lecture. Alors clairement, si vous avez aimé le bal des folles de Victoria Masse, qui a été publié chez Albert Michel et qui est d'ailleurs sorti en poche entre temps, ça clairement, vous pouvez foncer parce que c'est dans la même veine. C'est différent, mais on est vraiment dans la même ambiance. Donc si ce sujet vous avez plu, c'est vraiment un livre vers lequel aller. En fait, on va suivre 3 personnages autour de l'asile de, comment il s'appelle ? Charleston, dans Yorkshire, en Angleterre. Et en fait, on suit déjà Ella, qui travaillait dans une filature et qui un jour va casser une fenêtre parce qu'elle est tout fait. Enfin voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On sait juste qu'elle a cassé une fenêtre. Elle se retrouve dans cet asile, elle ne comprend pas pourquoi. Et en fait, quand on lui demande, on dit, vous savez pourquoi vous êtes là ? Mais juste, j'ai cassé une fenêtre, j'étais en colère. C'est ok, je vais rembourser, il n'y a pas de souci. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle est du coup internée dans cet asile. Là-dedans, elle va rencontrer Clem, qui est une jeune femme qui a l'air d'une certaine éducation, d'une très bonne famille, qui n'a pas du tout l'air de souffrir de quelques, on va dire, aliénations mentales. Elle, enfin, on a vraiment toujours l'image de celle qui crie, celle qui s'arrache les cheveux. Elle, elle est très calme, elle lit énormément. Mais la seule chose, c'est qu'elle a des marques de scarification. Donc elle va un petit peu se lier d'amitié, entre guillemets, avec elle. Et puis, elle va également se lier d'amitié avec John. Donc un homme qui est également dans l'asile, mais du coup, dans la partie des hommes. Et en fait, on va un petit peu lier aussi leur histoire au travers de Charles, qui est le médecin, en fait, de l'asile. Le premier médecin, on va dire, dans l'ordre de hiérarchie, qu'on va suivre également. Donc à chaque fois, on alterne les chapitres entre Ella, John et Charles. Donc on voit comment il est arrivé là. Et comment, avec la musique, il souhaite un petit peu soigner les malades, avoir une autre forme de thérapie. Et tous les vendredis, il organise dans une grande salle, du coup, un bal où les femmes et les hommes se rencontrent, où ils dansent ensemble. Et où lui, en fait, a constitué un petit peu son orchestre. Et il veut montrer, voilà, le bénéfice de la musique. Enfin, toutes ces choses-là. Et on va voir comment ils vont tous un petit peu se rencontrer. On va avoir un peu des bribes de leurs histoires. Et c'est extrêmement intéressant. J'ai vraiment hâte de voir, en fait, comment ça va évoluer. Parce que, en fait, j'ai l'impression que tous, quand on les voit comme ça, on se dit, mais ils n'ont rien à faire ici. Alors que je suis sûre qu'il y a peut-être des bonnes raisons, peut-être pas. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, pour le moment, j'adore ma lecture. Je ne sais pas à quoi vous dire d'autre, mais c'est vraiment trop cool. Niveau époque, on est en 1910 à peu près. Et au niveau du prologue, on sait qu'une femme va retrouver un homme. Donc, on ne sait pas qui, en fait. On ne sait pas si c'est Clem, si c'est là, si c'est machin truc. Enfin, il me semble, d'ailleurs, qu'on ne nous dit pas. Alors, peut-être que je dis une bêtise et que c'est effectivement elle-là, mais je n'avais pas du tout... Non, c'est ça. Elle et puis c'est elle et l'homme. Donc, voilà. Ce n'est pas qui est qui. Mais c'est super intéressant et j'aime bien parce qu'en plus de ça, on a toute une partie avec les travaux scientifiques qui avaient lieu, en fait, à cette époque-là. On a un espèce de congrès. Puis on voit que Charles, il a une position totalement différente des autres médecins sur les aliénés. En fait, on parle vraiment de ségrégation. Il y a plein de gens qui disaient, oui, mais bon, franchement, dans un asile, vous êtes logés, nourris, blanchis. Donc, vous êtes un peu tranquilles. Et en fait, il y a des gens qui disent qu'il ne faudrait pas les plaindre, que ce n'est pas normal qu'ils aient ce confort. Et en même temps, Charles, lui, il défend le fait qu'ils ne sont pas en détention. Ils ont juste besoin d'aide. Donc, il y a plein de débats comme ça avec un petit peu des coupures de journaux spécialisés. C'est hyper intéressant. Et c'est tellement fluide. Franchement, la plume, et en tout cas, la traduction qui est faite de la plume d'Anna Hope est vraiment très intéressante. Donc, si c'est des choses qui vous parlent, vraiment, moi, je me régale. Vraiment, j'étais fatiguée hier parce que forcément, j'ai fait un gros run. J'ai fait du fragmenté pour essayer de retrouver mon rythme. Et je pense que si vous courez avec le fragmenté, franchement, ça vous donne vite envie de vomir. Mais du coup, voilà, j'étais vraiment vidée et j'ai adoré cette lecture. Je n'ai pas arrêté de bouquiner. Donc, je pense qu'il sera terminé aujourd'hui. En tout cas, je l'espère. Mais vraiment, super bonne lecture. Donc, je ne peux que vous conseiller. Sinon, programme du jour. Je m'étais toujours allée à MAU cet après-midi. En fait, je n'ai pas besoin de livre. Mais c'est juste que ça me ferait plaisir. Ma journée d'hier est un peu compliquée parce que, voilà, retour chez le psychiatre, tout ça. Enfin, il y avait des vacances. Puis, il y avait plein de choses à aborder. Donc, souvent, c'est des rendez-vous qui vous puisent vraiment de l'énergie. Donc, j'avais envie, ouais, de me faire un petit plaisir. Donc, je ne sais pas encore. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée pratiquement purement administrative. J'ai pas mal de trucs à faire. Je dois, ouais, gérer les envois de la boutique Etsy. Vous avez toujours le lien, du coup, dans la barre d'infos. Je dois gérer, ouais, vraiment beaucoup, beaucoup d'administratifs, de trucs dont je vous parlerai, je pense, en temps et en heure. Mais, voilà, ça va être une journée assez studieuse. Donc, je pense que je vais commencer maintenant. J'ai fait à peu près toutes mes petites tâches administratives, plein de choses que je repoussais depuis très longtemps. J'ai beaucoup d'énergie positive ce matin. Je pense que c'est vraiment grâce à la discussion que j'ai eue avec Steph. Donc, Pikiti, on ne l'apprésente plus. Ça m'a reboostée. Ça m'a apporté beaucoup de lumière. Enfin, cet échange, il était insoupçonné, inattendu. Et il m'a fait un effet de dingue. Donc, ouais, je suis vraiment dans un bon état d'esprit. Et j'ai vraiment affronté plein de reculons ce matin. Des trucs que je repoussais. Et je suis super contente. Ça se voit, toutes mes rides ressortent en souriant. Et voilà, du coup, là, je vais me faire un petit café. Je vais me poser avec ma lecture. Regardez cette lumière de jour de pluie. Tout est un petit peu gris comme ça. Avec mon lit qui est tout crème. C'est tellement agréable. Je vais vraiment me poser. Continuer ma lecture. Ça va être trop bien. Hey, il est 15h. Je rentre d'une petite rando. Je suis allée marcher avec mon père. C'était trop cool. On a grimpé hyper haut, même plus haut que ce que je fais d'habitude. Donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir les photos. Mais ça faisait trop du bien. Et en fait, il pleuvait. Mais moi, j'aime bien les hauteurs comme ça sur les plateaux. Quand l'herbe, elle est brûlée par le froid. Toute blanche, toute jaune et tout. C'est vraiment trop trop beau. Donc, du coup, c'était agréable. Il pleuviait. Enfin, un temps parfait. Donc là, je pense que je vais changer de vêtement. Parce que j'ai un peu de la boue partout. Et puis voilà. Après, du coup, je me ferai un petit thé, je pense. C'est la chose la plus appropriée quand on fait une balade sous la pluie. Avec un temps gris, un peu mode l'eau dure le vent. Un bon thé chaud, ça sera parfait. J'ai préparé mon petit plateau goûter. J'ai fait trop trop bien. Trop hâte de me poser. Ça va être trop cool. Ça va être trop bien. j'ai terminé la taille de balle de Anna Hope et c'était vraiment trop trop chouette je vous en reparlerai en update lecture un peu plus un peu plus longuement je pense que le petit résumé que je vous ai fait ce matin a été assez éloquent mais j'ai vraiment beaucoup aimé surtout que l'écriture de Anna Hope est très agréable parce que il y a une évolution dans chaque personnage mais c'est pas forcément des évolutions positives et je trouve que la perception que j'avais de certains personnages au tout début de l'histoire et la manière dont l'histoire se termine ça a totalement changé en fait la manière dont je les vois, ma sympathie pour certains personnages et tout ça le fait qu'on pense certaines personnes totalement, comment dire, saine d'esprit et d'autres qu'on pense sans doute véritablement aliénés en fait on a vraiment plein de choses comme ça qui changent qui évoluent avec l'histoire et j'ai trouvé ça très intéressant chaque personnage va avoir un destin différent mais vraiment chouette ce livre m'a beaucoup plu après voilà les asiles d'aliénés tout ça c'est des choses que j'aime bien dans l'histoire au début du 20ème en plus donc sur fond de première guerre mondiale qui se profile vraiment très très chouette je suis très contente de cette lecture hey on est mercredi matin je voulais vous faire un petit coucou puisque j'allais prendre une nouvelle lecture donc voilà c'était l'occasion d'ouvrir le vlog pour la journée aujourd'hui je vais pas être trop à la maison parce que je dois passer au labo photo faut que je regarde au niveau de mes scans enfin que je regarde avec mes planches contact enfin bon bref on s'en fiche du coup je vais faire ça et j'ai aussi été invitée dans un salon de tatouage un peu old school à venir faire des photos pour potentiellement voilà faire une série photo une expo et tout donc je suis trop contente parce qu'en ce moment j'ai pas mal de projets artistiques comme ça et ça me fait grand bien donc je suis assez contente je suis un petit peu stressée je vous avoue parce que je connais pas le lieu donc je connais pas les conditions de lumière de trucs puis je connais pas non plus les gens donc voilà grande découverte je me fais vraiment violence je sais que ça va être cool mais c'est assez impressionnant donc voilà c'est décidé hier soir en plus donc honnêtement j'ai pas dormi j'ai pas arrêté de cogiter mais en positif parce que c'est une excitation positive mais voilà et du coup aujourd'hui il fait beau c'est agréable il y a du soleil enfin moi j'aime bien que t'en grilles mais du coup c'est vrai que quand on a les rayons du soleil sur la peau ça fait vraiment du bien donc je suis contente de sortir de marcher un petit peu au soleil et puis pas ce matin voilà je me prépare et j'essaye de m'organiser pour la journée et là j'ai fait à peu près toutes les petites corvées que je devais faire donc je vais me poser peut-être lire un chapitre ça va me permettre de me détendre et du coup niveau lecture j'ai choisi donc Harper Lee ne tirez pas sur l'oiseau de mon coeur j'hésitais avec Villa Imago d'Eric Marshall faut vraiment qu'il y passe celui-là parce qu'à chaque fois je le sélectionne et puis je suis une chou pour choisir autre chose mais il me tente il me tente pas mal mais du coup je pense que je vais passer sur celui-ci qui est un grand classique de la littérature américaine et je vous en avais parlé dans mon book haul Emmaüs en vous disant qu'il me manque pas mal quand même de lectures de classiques américains quand je dis qu'il me manque c'est vraiment des bouquins que je n'ai pas lus pourtant voilà vous savez j'adore les classiques je pense que c'est honnêtement peut-être la moitié de ma bibliothèque donc je pense qu'il faut vraiment que je travaille sur ma culture de classique américain donc voilà c'est ce que je vais faire avec celui-ci donc j'ai hâte j'ai hâte de commencer et et puis bon voilà rien d'autre à dire donc je vais lire un petit chapitre je ne sais pas si je vous en parlerai direct si j'aurai assez de recul pour le faire mais enfin en tout cas pour le faire aujourd'hui mais je pense que au pire ça sera demain voilà c'est ce que j'aurai assez c'est ce que j'aurai assez hey on est vendredi matin j'espère que vous allez bien j'ai eu un petit rendez-vous ce matin donc c'est pour ça que je suis apprêtée là il est 10h et il neige je suis trop contente alors pour le moment ça ne tient pas trop donc je ne sais pas si je si je tente de monter ou pas je vais regarder dans la forêt si je vois parce que je vois depuis chez moi la forêt donc je vais voir ça a l'air d'être un petit peu blanc mais trop cool c'est trop beau il y a des gros flocons bien visibles donc ça fait trop plaisir aujourd'hui programme cet après-midi il faut que j'aille au labo photo il faut que je m'occupe de scanner mes mes pellicules voilà donc et puis s'il faut récupérer mes lunettes je vais enfin voir Claire parce que là vous ne voyez pas mais je porte quand même des lunettes mais elles ne sont plus à ma vue depuis super longtemps donc là je vais pouvoir récupérer mes lunettes donc ça c'est trop chouette et puis voilà pour les petites infos hier j'ai terminé le troisième tome de l'Arabe du futur c'est toujours aussi bien on suit toujours le petit Riyad qui est en Syrie avec ses parents on voit les changements de la société les changements avec ses parents l'arrivée d'un nouveau membre de la famille et tout ça et tout ça c'est dur à résumer en fait l'Arabe du futur je pense qu'il faut vraiment lire le premier tome et voilà mais c'était trop cool moi j'adore Yad Tato pour moi c'est un génie donc c'était cool ce week-end on se fait une lecture commune avec ma meilleure amie Anaïs donc du compte Instagram In Girl Reading je vous mettrai son pseudo par ici on va lire Le ghetto intérieur donc c'est un livre qu'on a trouvé toutes les deux en boîte à livres donc voilà ça a l'air assez chouette on a vu Ghetto de Varsovie on s'est dit go on prend et je lirai je pense en parallèle ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ou alors je le lirai la semaine prochaine je ne sais pas trop en fait vu que je n'ai pas beaucoup de temps j'ai tendance à vouloir des litures un peu rapide pour ne pas avoir ce temps de préparation mais c'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal de trucs donc mes journées passent relativement vite mais du coup voilà pour les petites nous là je vais aller me faire un café et je vais voir comment j'organise ma matinée hey on est samedi matin il est à peu près 11h petite matinée enfin matinée ménage j'étais au téléphone avec ma meilleure Amia Maï c'était cool on avait notre ménage en même temps mais du coup c'est passé plus vite voilà là j'ai fait un peu de rangement un petit peu de ménage donc ça c'est fait je voulais vous faire un petit update lecture puisque hier on a commencé une lecture bah parlons-en toujours de la même avec ma meilleure amie Anaïs donc du compte Instagram Inger Reading donc ça s'appelle le ghetto intérieur de Santiago H Amigorena alors on l'a divisé en trois donc hier on a lu un tiers aujourd'hui on va lire un tiers demain on lira un tiers pour le moment on aime plutôt pas mal je dois dire en fait on est en Argentine pendant que se prépare la deuxième guerre mondiale en fait on suit Vicente qui avant s'appelait Vincenti donc qui est un polonais à Varsovie et qui en fait à la suite de la première guerre mondiale il avait combattu pour la Pologne pour défendre sa patrie et en fait il a vu qu'il n'était pas du tout récompensé puisque en retournant à la faculté il n'était qu'un juif et donc il a un peu nourri cette espèce d'amertume d'avoir d'avoir risqué sa peau risqué sa vie pour sa patrie et en fait le seul remerciement qu'on lui donne c'est de se faire traiter de juif et d'être un peu mis en marge de la population donc il ne faut quand même pas oublier qu'on est avec la montée de l'antisémitisme comme ça qui va se profiler sur la seconde guerre mondiale et donc il va décider de partir en Argentine et puis au début on sent que cette décision elle avait été elle avait été vraiment prise le coeur léger il laissait certes sa mère et ses frères et soeurs mais voilà il pensait à une vie meilleure et tout ça et on a l'impression dans cette première partie qu'en fait il avait tout cloisonné il pensait qu'il était bien et là d'un coup il se rend compte qu'il n'a plus trop de nouvelles de sa mère et d'un coup toute son inquiétude explose et donc on voit un petit peu le quotidien presque de cet homme ordinaire puisque voilà il rentre il y a sa femme qui donne le bain à ses enfants ils vont au resto il prend une petite bière il voit ses copains patati patata donc il y a quelque chose de très ordinaire mais d'un autre côté on sent qu'il y a quelque chose qui se profile alors que ce soit au niveau de la seconde guerre mondiale qui va arriver mais aussi au niveau de sa guerre intérieure de son regret sa culpabilité d'avoir laissé sa mère son inquiétude aussi qui y monte donc c'est assez intéressant au niveau de la plume je trouve que c'est assez c'est plutôt pas mal il y a des parties qui voilà où il y a un peu des points historiques là pour le coup je dirais c'est un style un petit peu encyclopédique c'est très très descriptif on explique les années les trucs donc voilà et puis des fois dans la narration un petit peu du quotidien de cet homme qui est très simple il va au boulot et tout il y a des petits pics un petit peu absurdes un petit peu ironiques comme ça que j'aime bien donc je pense que la plume de l'auteur va être assez intéressante à découvrir mais ouais du coup du coup voilà donc je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que c'était un tiers et puis c'est clairement un petit roman c'est un grand format qui fait moins de 200 pages donc voilà on est pas énormément dans l'histoire mais en tout cas on a plutôt le même avis en fait avec Anaïs c'est il se passe pas grand chose c'est pas inintéressant parce qu'on est un peu dans le quotidien mais on sent que quelque chose va se profiler donc ouais plutôt cool plutôt cool alors après si vous cherchez vraiment un roman sur l'Argentine parce que c'est quand même voilà dans la première phrase il est arrivé en Argentine et tout ça je trouve qu'on a pas vraiment de description de la vie en Argentine faut quand même aussi prendre conscience que c'est comme je viens de le dire un petit roman moins de 200 pages on peut pas axer sur la psychologie d'un personnage sur la montée de la seconde guerre mondiale et en plus avoir des descriptions de ouf de l'Argentine c'est pas forcément un bouquin je dirais qui est très dépaysant donc si vous cherchez ça clairement vous serez déçus mais bon moi c'était pas pour ça que je le disais donc je suis pas déçue donc voilà là je pense que je vais aller me faire un petit café et lire du coup le deuxième tiers de ce roman ah oui et aussi hier dans ma boîte lettre j'ai reçu un paquet j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que je n'ai pas fait d'unboxing tout simplement parce que je demandais pas grand chose sur les catalogues vu que j'étais pas trop en état de suivre des délais et tout ça enfin voilà j'étais pas bien donc j'avais pas envie de m'engager du coup là j'en ai accepté un parce que bah voilà j'avais envie de revenir petit à petit puis les propositions tout simplement qu'on m'a faites étaient chouettes d'habitude je reçois quand même des propositions mais j'avoue que j'étais pas super en forme niveau réponse de mail et tout enfin bon bref petit unboxing ça fait longtemps donc voilà je sais plus ouvertement quel est le titre donc on va voir là ensemble voilà oh il est trop trop beau oh j'adore donc c'est fleurs de sang de Emmanuel Robert Espalieu enfin de souvenir c'est une nouvelle une nouvelle saga en fait qui va qui va sortir ou qui est déjà sortie voilà donc j'ai vu que ça avait l'air d'être un truc un peu historique avec une histoire de bourreau ouais c'est un drame historique voilà donc fleurs de sang est son premier roman ça a l'air trop cool en ce siècle où magie et superstition coup de voile à médecine lorsqu'on dîne avec le diable mieux vaut se munir d'une longue cuillère surtout quand on en vient à déterrer les morts voilà je pense que vous savez pourquoi ça m'a donné un trop envie donc trop cool merci beaucoup Michel Laffont j'ai hâte 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 de lire ça ça a l'air quand même d'être une sacrée brique en 400 pages mais c'est écrit plutôt petit et on a fait clairement l'économie des marges donc ça a l'air d'être un sacré roman mais chouette franchement ça me tente bien et la couverture franchement fait trop envie regardez espèce de femme un peu en tenue victorienne avec le petit crâne là j'adore trop cool hey on se retrouve un jour plus tard en fait on est lundi je me suis rendu compte qu'hier j'ai pas vraiment pris le vlog et je vous ai pas trop dit ce que je faisais tout simplement parce que j'ai passé la journée à bosser avec mon chéri on était sur sur des chiffres et tout ça enfin bref des trucs qu'on devait faire depuis un petit moment mais du coup ça nous a pris pratiquement toute la journée donc voilà c'était un dimanche très très studieux je voulais vous parler de 2-3 petits trucs quand même avant de clôturer le vlog parce que parce que j'avais des choses à vous dire à la base hier parmi ces petits trucs à vous dire déjà je voulais vous parler du film qu'on est allé voir hier on est allé voir le film enfin c'était samedi soir le film Kingsman alors moi je suis pas du tout film d'action et tout mais les Kingsman j'aime bien notamment avec avec ceux avec Colin Firth donc les deux qui sont sortis je trouve ça très chouette visuellement c'est très beau l'humour est décalé donc moi j'aime bien pour mémoire c'est des espèces de services un petit peu secrets britanniques qui en fait comment dire qui réalisent des missions en fait en dehors de toute considération politique gouvernementale donc eux ils essayent vraiment voilà d'éviter certaines catastrophes et tout ça et en fait là c'était une espèce de première partie sur les origines de cette société secrète Kingsman avec Ralph Fiennes et en fait sans rentrer dans les détails alors déjà la période historique était chouette parce que ça commence avec la tentative François Ferdinand donc ce qui a un petit peu déclenché toute la première guerre mondiale donc je me suis dit bah franchement ça peut être trop intéressant et tout visuellement c'était très très beau les costumes tout le truc un peu historique était vraiment super mais je sais pas j'ai pas du tout j'ai pas du tout apprécié enfin déjà moi le méchant dès le début je savais qui c'était donc j'ai trouvé que c'était un peu évident et en plus de ça il y a des fois je sais pas c'était trop bizarre on avait presque l'impression que c'était une parodie des autres Kingsman il y avait des moments des phrases alors je sais pas si c'était le doublage parce qu'en fait donc d'habitude on va toujours voir les films en VO et là malheureusement on avait pas de séance donc on allait le voir en VF enfin le doublage je l'ai trouvé abominable enfin il y avait plein de trucs comme ça qui m'ont gênée vraiment des scènes à un moment qui étaient tournées enfin franchement on aurait dit vraiment des parodies il y avait des textes qui avaient aucun sens enfin bref ouais grosse déception alors pourtant moi j'aime beaucoup Kingsman donc voilà pour le petit point ciné sinon je vais pas trop vous parler de ma lecture d'hier parce que j'ai terminé donc le ghetto intérieur que j'ai lu en lecture commune avec ma meilleure amie Anaïs voilà c'était un tout petit bout je pense que je vais pas en parler maintenant puisque là je m'apprête à tourner mon update lecture donc qui sera en ligne enfin qui est déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo donc je me dis que ça sert peut-être à rien de vous en reparler maintenant mais voilà j'ai une petite journée pas super intéressante j'ai pas eu une moment cosy j'ai passé ma journée devant un tableur Excel donc je pense que ça ça vous intéresse pas trop et je le comprends totalement mais en tout cas bah merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que le vlog aura été quand même agréable et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie que vous avez fait des chouettes découvertes de livres de lectures de plein de choses voilà merci beaucoup de toujours suivre les vlogs ça me fait vraiment super plaisir n'hésitez pas à mettre un petit pouce à partager à liker à mettre un commentaire enfin tout ce que vous voulez ça me fera vraiment très plaisir en plus de ça ça m'aidera énormément pour développer ma communauté puis garder mes stats comme il faut parce que sinon l'algorithme YouTube m'envoie dans les abysses de YouTube donc si vous voulez éviter ça un petit pouce ça prend pas de temps et ça me fait super plaisir en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite